salut c'est Thierry agriculteur d'aujourd'hui alors aujourd'hui on est dans une plante voilà que vous connaissez certainement qui est le colza alors j'ai patienté un petit moment avant de le récolter pour que toutes les gousses soient bien sèches et je vais vous proposer de faire un petit tour dans la machine voir un peu ce qui peut changer au niveau des réglages donc là elle va apparaître derrière nous alors on est toujours avec notre machine classique alors avec une section d'aller voir une barre de coupe sur le côté qui permet de couper sur la bordure afin d'éviter d'arracher étant donné que le colza s'entrelasse donc ce serait un petit peu gênant dans ce sens là voilà un peu la bête au travail alors pas de voilà on a on a cet ensemble de sections qui est là on n'a pas une autre coupe qui est utilisée on a tout simplement un allongement de la table de travail voilà alors ça se voit de plus en plus des coupes avec des longueurs de travail un peu plus grandes ce qui va permettre donc lors du ramassage avec les rabatteurs de faire tomber un peu plus et d'éviter de perdre du grain étant donné que si jamais c'était trop court le grain serait battu directement alors la couleur du colza pour ceux qui connaissent pas c'est bien noir voilà après il n'y a pas d'autre travail alors là on voit bien la section les sections qui sont mises en place sur le côté et après il ya un peu de changement en cabine on va voir ça alors le colza bien entendu là on récupère pas les tiges assez broyé on voit ici les tiges sont encore bien vert ici au fond on avait un beau colza alors je sais pas ce que ça va donner en rendement mais allez on va voir un coup à la coupe ça pique ça va il est assez haut il est assez quand même ici ouais il est bien tassé jusqu'au bout non t'es en humidité on est là il est réglé colza normalement normalement c'est quoi les normes on va directement sur sur les réglages et alors c'est que ça ralentit le batteur d'un goût quand il batteur les grilles on fait le vent sur serre les grilles tu diminue le vent derrière on réduit le broyeur d'ailleurs on réduit le broyeur aussi d'accord on réduit tout quasiment peu de plus petites graines forcément la scie elle coupe bien sur le côté alors déjà comparé à ce qu'il y avait au bout du champ c'est beaucoup moins bon mais bon c'est encore c'est encore pas mal alors on va jeter un oeil un peu au niveau du du sol vérifié voilà il ya quand même un peu de verdure en dessous un par endroits on voit qu'il ya des passages alors là c'est passage de traitement clairement c'était plus voilà plus aéré et donc on a on a pas mal on a pas mal de renouveliseront aussi ça pousse un petit peu en dessous on va regarder au niveau des tiges on voit ici les tiges sont sèches mais là c'est plutôt vert et au bout c'est encore vert alors j'espère que l'humidité sera bonne ça serait embêtant alors là on jette jette un oeil un peu là dedans est ce qu'on va réussir à voir des graines de colza aussi on voit pas grand chose alors on en voit là si voilà ici voilà quelques unes alors là pour les réglages honnêtement c'est un truc hyper compliqué donc je sais pas trop comment j'allais dire comment ça se goupille par rapport à ça mais c'est c'est vrai que c'est délicat donc les réglages sont assez automatisés au niveau de la machine par rapport à d'anciennes machines voilà il ya des préréglages s'ils sont établis alors pour j'allais dire lors du travail on vérifie aussi que le grain soit suffisamment propre pour voir si j'allais dire il faut changer un petit peu les réglages des évents après on vérifie dans les pailles tout simplement au niveau broyage si il reste pas au niveau des gousses là par exemple on va aller voir mais bon je pense que ça ça se bat bien correctement voilà alors ce sont les gousses du bas comme je disais tout à l'heure qui doivent être mûres parce que c'est là dedans où il ya le plus de rendement parfois on s'inquiète duo mais voilà on voit ici j'ai eu raison d'attendre un petit peu voilà une semaine de plus que certains collègues bon après la maturité était peut-être pas la même dans leur chambre alors là ici bon voilà ici on en voit partie mais pour autant dans la parcelle on voit rien du tout qui est tombé donc je pense que j'ai eu raison de patienter un peu j'espère que j'aurais pas dû patienter encore plus on verra l'humidité après lors de la première livraison voilà voilà le détaire est technique une section de cassé perdu carrément perdu tombé voilà c'est pour ça qu'on a quelques traces au niveau du blé on va pouvoir tourner débrancher la prise de force qu'est ce que tu as l'air d'insinuer bon tu as trouvé des boulons là il y a des écrous du coup c'est pas en face non non c'est pas ça c'est que je suis décalé pour voir là celui-là tu peux le mettre non et lui tourne le nord est à une tige ali dans l'autre sens ali 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 encore tu es au bout on revient un peu on a revient un peu en arrière stop là ouais bon alors le champ est pas mal avancé là on arrive à la dernière prémie et je vais aller vider rapidement j'allais dire à la cope arrivé au bout va détourer l'autre champ allez détourer l'autre champ le petit champ là bas à gauche ouais voilà voilà va va le détourer comme ça moi le temps que j'ai évité à la coque que je revienne c'est parti C'est parti ! Bon bah là l'humidité est tout simplement à 9,4. Alors j'ai plus la référence en tête mais a priori c'est 9,5 en colza. Donc on est juste bien. Voilà et là il n'y a pas d'autres critères, il n'y a pas de PS ou de densité. Donc voilà on va pouvoir aller continuer notre petit colza et puis avancer tranquillement dans notre travail. Et j'espère avoir fini ce soir de battre la totalité des surfaces. Alors là c'est une petite parcelle juste à côté. Donc j'ai demandé à Thierry de venir ici en attendant que j'aille baler pour ne pas perdre de temps. Alors ce n'est pas la parcelle dont je suis le plus fier. Vous pouvez regarder un peu au niveau verdure ici en dessous. Et là sur le côté ça a été un peu catastrophique. Il y a eu de la perte de pied énorme. Et donc qui dit perte de pied dit envahissement par d'autres adventices. Et là clairement on n'est vraiment pas super bon. Il y a un peu de chardon aussi même de grande taille. Je ne sais même pas ce que c'est comme bestiole. Mais bon voilà c'est un peu plus délicat. Il va falloir soigner cette parcelle là après au niveau du suivi. Parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être s'être sali un petit peu comme précédemment. avec les coquelicots. Alors là j'ai dégagé un peu le sol. Pour voir un petit peu si on voyait quelques graines qui restaient. Alors on en voit. Alors le problème c'est comme elles sont noires là sur un sol. Légèrement verdâtre un peu. Humide, maracageux. On voit ici voilà il y a peu de grains qui restent. Je crois qu'on n'en perd pas beaucoup. Moi je suis impressionné par la taille des cannes. Quelque part qui sont très épaises. Alors là on a peut-être coupé un petit peu bas. On va voir si on peut couper plus haut. Parce que c'est vrai que ce serait peut-être plus adéquat. Mais tout à l'heure il me disait qu'il risquait d'en perdre. Si on coupait trop bas tout simplement. Donc voilà. Trop haut. C'est vrai que voilà on voit par exemple il y a quelques gousses qui peuvent tomber. Donc on pourrait couper juste ici. Mais on n'est pas loin de la vérité pour ne pas en perdre. Voilà on a quelques gousses ici. Et là la machine va réapparaître comme par magie. Vous allez voir. Comme elle est noirâtre avec la poussière. J'allais dire peut-être un peu le fait que ce ne soit pas encore hyper sec. Hyper sec dans le sens où l'humidité est bonne. Tout juste. Mais les conditions sont plus grasses. On sent un peu de moiteur. J'allais dire presque dans l'atmosphère. C'est assez marrant de voir ça. Mais bon. Ça avance. Ça avance bien. Je suis plutôt content de l'avancée des travaux là-dessus. On a un travail qui se fait bien. Tranquillement. Pas forcément trop vite. Mais ce n'est pas la peine d'aller trop vite non plus. Vous voyez ici c'est pareil. On avait une belle population parfois. Par endroits quelques creux dans cette parcelle. Vous avez pu le voir. On va le voir ici par exemple. Un petit creux. Et tout de suite la mauvaise herbe s'est installée. Ça ce n'est pas extraordinaire. On va voir sur le côté de la machine. Elle a pris un sacré coup de couleur foncée. C'est assez marrant de voir ça d'ailleurs. On pourrait presque écrire sale dessus. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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